bonjour bonjour à toutes et bonjour bonjour à tous nous voilà donc dans une grosse minute prête à démarrer notre rendez vous du jeudi voilà voilà si vous êtes déjà là pour ce rendez vous est ce que vous pouvez me signaler si le son est bon est ce que c'est possible pour vous de me signaler si le son est bon je viens de rapprocher mon micro voilà si vous pouviez me dire l'une ou l'autre la ou l'autre si le son est bon comme ça 8 heures mais on démarre notre rendez vous donc aujourd'hui je vais vous parler de la communication animale on avait déjà ébauché quelques mots à ce sujet lors de notre dernier rendez vous et je pense que vous avez tout souhaité qu'on continue en enchaînant avec la communication à daniel parfait pour le son super merci à toi bonjour daniel bonjour janie super merci parce que si on a deux qui me disent que le son est bon c'est que le son est ok mais je préfère toujours m'en assurer que de commencer et puis après on me dit ça ne va pas alexandra est là alexandra un petit canary janie je me souviens plus daniel je pense c'est un chien et un cheval martin bonsoir martin je suis très contente de vous retrouver pour notre rendez vous hebdomadaire laetitia nous rejoint bonjour 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 laetitia contente de t'avoir parmi nous alors on va petit peu voir encore qui arrive dans les commentaires comme ça ça me fait plaisir de voir qui participe je peux aussi je vais dire diriger la notre rendez vous en fonction de vos questions donc daniel janie alexandra martin laetitia est ce qu'il y en a d'autres qui nous rejoignent parce qu'il est 20 heures donc ah oui nalie est là coucou nalie alors qui d'autre dites moi petit coucou que je sache si vous êtes là aline bonjour aline à un chat et un cheval bien bien parce que je pense que je vais vous parler cheval chien chat carpe tout à l'heure je suis allé au jardin botanique pour promener mon chien et en discutant avec un canard ça ressemblait à un canard je sais pas si c'est exactement une petite bécasse et bien à un moment donné j'en penche et je vois des poissons c'était pas des poissons rouges ça ressemblait à des carpes et je me suis dit bonsoir véronique je me suis dit un de chat pour laetitia en regardant les carves je me suis dit est ce que vous êtes heureuse est ce que ça va bien est ce que vous avez suffisamment de nourriture et un moment donné je les regarde que je me suis finalement au vu de votre forme vous êtes bien nourri apparemment c'est bon ah non 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 que me répond à des poissons on est gourmand si tu peux nous donner à manger c'est bien volontiers qu'on l'accepterait donc ça c'était vraiment le message assez amusant je vais dire de la journée de ces poissons qui se trouvent donc au jardin botanique avec quelques canards mais je disais que c'est amusant parce que j'aime aller danses parcs regarder les arbres et puis m'appuyer sur les grillages et regarder les canards et là j'ai découvert les poissons alors que ça fait longtemps que j'y vais jamais fait attention qu'il y avait des poissons mais ils étaient tous venus je sais pas peut-être que quelqu'un leur jette des morceaux de pas peut-être je ne sais pas alors véronique revient avec son chien bien cindia bonjour cindia ah ben oui nala le chat c'est une belle histoire cindia nala le chat entre nous yannette laetitia super ben voilà donc je vois qu'on est déjà quelques unes au rendez vous donc aujourd'hui nous allons parler de communication animale je ne sais pas si certaines d'entre vous ont déjà suivi un cours de communication animale si vous avez déjà suivi un cours dites moi ça c'est vous peut-être aussi si on a déjà fait une communication animale pour votre chien votre chat votre cheval votre canard et simplement pour voir où vous en êtes comme ça je vais vraiment bien pouvoir vous expliquer en fonction déjà de vos acquis pour pas faire des redites alors est-ce que vous avez déjà suivi un cours ou a déjà vous avez déjà eu l'occasion que quelqu'un fasse une communication pour votre animal ça me ferait vraiment plaisir d'avoir quelques réponses alors aline non cindia me fait un gros bisous merci aline n'a pas encore fait ok comme ça je pars à zéro à six personnes n'a fait de communication animale et n'a été en rendez vous de communication animale laetitia m'envoie ce petit bisou oui elle a déjà fait une formation communiquer les animaux bien alors on aura apparemment des personnes qui n'en ont pas fait et d'autres qui en font donc c'est parfait ça me donne une petite idée alors voilà ici petit petit écureuil je sais pas si vous voyez mon petit écureuil ben le petit écureuil c'est un petit animal très particulier c'est un petit animal qui a beaucoup beaucoup à raconter donc si vous avez l'occasion je vais dire de vous promener dans les bois et d'en apercevoir même s'il se cache je vous invite vraiment vraiment à lui parler à lui poser des questions vous serez vraiment étonné des réponses que peut vous donner ce petit mammifère alors la communication animale comme je dis ben c'est communiquer avec les animaux alors beaucoup me disent oh oui mais moi je parle déjà avec mon chien avec mon chat je pense que c'est pas tout tout à fait la même chose donc notre chien notre chat notre cheval quand on est lié on va dire qu'on communique par télépathie donc instinctivement moi si je suis dans la cuisine et j'ai envie de lui dire bien manger je vais pas le faire avec ma bouche et avec un son mais je vais lui envoyer sa part télépathie ça c'est une manière de communiquer par contre si je me trouve devant un étang comme je suis allé tout à l'heure au jardin botanique avec un poisson je connais pas que j'ai jamais vu ni d'un an ni d'eve et que je commence à regarder à lui poser des questions donc là c'est pas tout à fait de la télépathie parce qu'on se connaît pas donc là je vais me mettre sur une certaine fréquence qui est peut-être très proche de celle de la télépathie et de là ben le poisson va me répondre donc c'est ça la grande différence quand on est très fort lié à son animal on n'a pas besoin du verbal pour pouvoir s'exprimer mais c'est des fois un peu limité si par exemple vous regardez votre chien ou votre chat et vous lui dites tu préfères que je te donne du poisson du poulet ou du boeuf mais à mon avis là je suis pas sûr qu'il va vous répondre si vous n'avez pas encore pu suivre une formation de communication animale donc la communication animale va vraiment vous permettre d'avoir un dialogue comme nous discutons je vais dire aujourd'hui ensemble donc grâce à ce dialogue nous allons pouvoir vraiment comprendre leurs vrais besoins les entendre donc c'est quoi le besoin d'un animal et bien c'est lorsque il va manifester une attitude qui n'est pas une attitude habituelle je m'explique par une petite histoire peut-être ce sera plus simple pour vous faire comprendre donc sur mon site sentir et ressentir point com à la rubrication publication personnelle vous avez quelques articles de sophie notre vétérinaire pas comme les autres et sophie avait posté l'histoire de belle donc belle était une belle chienne et elle ne mangeait plus depuis près d'une semaine donc jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi si bien que mardi belle débarque chez sophie et sophie a beau faire les examens elle dit il n'a rien à ce chien c'est pas une pathologie de type physique elle dit si vous permettez je vais me servir de la kinésiologie pour voir qu'est ce qui se passe exactement avec belle et en fait belle explique que elle ne peut plus voir son meilleur ami barry qui est un vieux chien auquel elle va rendre visite chaque jeudi avec ces deux humains et il se fait que barry n'en a plus pour longtemps à vivre et les deux humains de belle se disent qu'il vaut mieux ne pas rendre visite en ce moment je vais dire à leurs amis qui est en train qui sont en train de perdre leur chien et bien le fait que belle ressentent que son ami barry va la quitter et qu'elle ne peut pas être présente dans ces moments où les chiens les animaux n'ont pas peur de la mort mais ils aiment cette solidarité au moment du départ et bien belle commence réellement à déprimé 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 donc lors de cette communication plutôt ce type de séance en kinésiologie et bien sophie explique donc aux humains de belle que la mort fait peur tant à eux que probablement à leurs amis et que on veut s'isoler on veut cacher ses émotions ses pleurs ses larmes mais qui serait nettement plus souhaitable de se les partager entre humains puisque ce sont des amis qui s'aiment beaucoup et surtout que les deux chiens sont liés alors de ce fait les humains de belle sont allés trouver leurs amis qui perdaient barry et le fait que belle puisse rester avec barry quelques instants qu'elle puisse lui dire au revoir parce que si chez nous les humains c'est important de dire au revoir à la personne qui nous quitte mais ça l'est tout autant chez les animaux donc le fait que Sophie ait suivi je vais dire un cours de kinésiologie pour les animaux qu'elle soigne donc Sophie elle est un fleuron c'est ma vétérinaire et bien ça a permis je vais dire aux humains qui ont accepté d'entendre ce langage de pouvoir eux mêmes se mettre plus au quai avec ce départ qu'elle a mort cette situation de partage de nos pleurs de nos larmes et ce soutien qu'ils ont finalement pu apporter à leurs amis et belle qui a pu elle aussi à son tour dire au revoir à barry donc voilà la communication animale c'est vraiment très très important donc je parle ici au niveau vétérinaire parce qu'on a la chance d'avoir Sophie mais il y en a certainement d'autres qui font la communication animale ils sont pas nombreux mais il y en a parce que lorsqu'un animal ne va pas bien il y a souvent une cause psychologique derrière et cette cause psychologique elle est souvent l'éponge je vais dire de l'émotion de son humain et oui les animaux vont se sacrifier pour nous alléger d'une information de maladie qui nous est destinée voir partager leurs souffrances ils vont partager pardon nos souffrances pour nous alléger donc ça je vais dire c'est l'histoire de belle parce que c'était une histoire je trouve très touchante de se dire l'animal ne mange plus il va vraiment très très mal qu'est ce qu'il a attrapé mais il n'a rien attrapé il est cependant hyper triste de ne pas pouvoir dire adieu à son autre ami le chien qui est parti donc voilà ça c'est une histoire que Sophie raconte je vais vous en raconter une deuxième et puis je vous ferai aussi une petite synthèse alors souvent les humains stérilisent les chats les chiens et un jour Sophie reçoit une dame Michèle qui doit stériliser sa petite chatte lila qui a six mois et Sophie en ouvrant je vais dire l'endroit et elle s'aperçoit qu'il y a un chapelet donc en fait la petite lila de six mois était déjà enceinte alors Sophie propose à Michèle de peut-être lui laisser de lui enlever les ovaires mais peut-être lui laisser je vais dire la chance d'être maman une fois avant de la stériliser ce que Michèle dit non écoute on y est on enlève tout ok donc normalement après 48 heures un chat reprend après ce genre de opération et là le chat la petite lila ne reprend pas du tout sa température s'abaisse elle ne mange plus elle se laisse vraiment mourir donc Sophie dit écoute dans ce cas si je ne sais vraiment plus rien faire elle ne veut pas manger alors problème elle se laisse mourir et à nouveau Sophie dit écoute si tu veux je vais en kinésiologie par la kinésiologie un petit peu voir ce qui se passe et en fait lila dit je cherche mes bébés je ne trouve plus mes bébés où sont mes bébés et de ce fait et bien Sophie a pu reprogrammer un objectif de vie à lila pour lui expliquer pour lui faire comprendre pour lui faire admettre qu'il est possible aussi de vivre sans ses bébés et que on ne sait plus revenir en arrière donc voilà ceci pour vous dire que si vous ne trouvez pas de vétérinaire qui fait la communication animale eh bien un vétérinaire qui fait la kinésiologie c'est parfait aussi donc il ne faut pas se limiter juste à la communication animale mais bien sûr se dire que la kinésiologie peut être aussi quelque chose de très très efficace alors moi on m'appelle souvent pour des chats perdus j'ai une période où chaque fois que j'avais un coup de fil d'une stagiaire c'était ou d'une cliente du magasin c'était pour nous demander de retrouver son chat ok alors quand on rentre en général en communication avec des chats qui ne sont plus là qui sont partis de la maison on va souvent retrouver trois thématiques la première c'est la plus courante c'est que le chat a envie de découvrir autre chose le chat au départ n'est pas un animal qui est fait pour vivre enfermé enfermé dans un appartement enfermé dans une maison donc Laetitia me dit mon jus pareil avec mon chat donc Laetitia pareil quoi que ton chat lors d'une opération elle s'est retourné contre toi ben oui Laetitia donc voilà normalement c'est comme si quelqu'un te prend Laetitia t'amène à l'hôpital ne te dis rien on tout va te faire une opération puis après voilà comme si tu étais quelqu'un quelque chose qui ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer qui n'avait pas droit à être rassuré à comprendre merci de ton témoignage Laetitia effectivement quelle que soit l'opération quel que soit le changement qu'on va faire avec un de nos animaux c'est bien de les prévenir même si vous allez chez le vétérinaire juste pour faire un contrôle ce que je vous conseille surtout pour les dents des chats et des chiens prévenez le dites lui voilà on va aller chez la vétérinaire elle va pouvoir voir au niveau de tes dents si tout va bien parce que si ça ne va pas bien tu risques de les perdre tu ne pourras plus mâcher tu ne pourras plus croquer donc je vais dire c'est vraiment important surtout lors d'une opération de prévenir l'animal de ce qui va se passer et de pourquoi on le fait et obtenir vraiment son accord après avoir discuté avec lui bon on en revient au chat alors la première chose qui fait qu'un chat fugue on pourrait appeler ça une fugue et bien c'est son besoin de liberté de découvrir autre chose donc ce n'est pas parce que nécessairement le chat n'est pas bien chez vous qu'il va partir qu'il va fuguer mais un chat a besoin de liberté donc nous nous sommes accaparés bien souvent des chats de gouttières comme fidèles petits compagnons mais le chat de gouttières à cet instinct en lui de vouloir explorer la vie donc si vous voulez vraiment avoir un chat en appartement ou en maison qui ne sortent pas il existe trois races de chats qui sont vraiment des chats casaniers qui ne vont jamais chercher à sortir voilà ça vous faites des recherches sur internet parce que c'était des noms anglais je ne me souviens plus de ces noms là mais j'avais fait la recherche à l'époque donc voilà la première chose c'est ça c'est ce besoin de liberté donc ben voilà qu'ils soient castrés qu'ils soient ils ont souvent ce besoin de liberté on est né libre la liberté c'est se mouvoir c'est aller respirer un autre air et c'est pas parce qu'il ne vous aime plus qu'il est parti pas du tout il peut vous adorer mais il a ce besoin en lui d'explorer la vie imaginez qu'on vous mette toute votre vie enfermé dans votre appartement sans jamais pouvoir sortir oui vous aurez peut-être de l'amour mais le besoin de liberté il est fondamental c'est un des premiers besoins de chaque être vivant le besoin de liberté donc la deuxième chose c'est qu'il se passe à la maison où le chat est quelque chose qui ne lui convient pas par exemple les gens qui se disputent moi j'ai un jour fait une communication disait le chat est parti il ne veut pas et quand j'arrive avec le chat qu'est ce qui se passe il me dit mais écoute moi je ne reviendrai jamais chez eux jamais tu m'entends jamais ce sont des gens qui ne font que se disputer du matin au soir et moi vivre dans la dispute ce n'est pas possible tu n'imagines pas comme c'est douloureux difficile de vivre dans cette énergie de dispute donc ce chat préféré crever de faim dans la nature mais il m'a dit je ne reviendrai jamais jamais à cette maison là on peut faire ce que tu veux mais je reviendrai pas donc là je pouvais comprendre le chat et c'était vraiment difficile de dire à cette dame que c'était à cause du comportement qu'elle avait envers son mari que ça ça aurait rien changé de toute façon donc ça je vais dire c'est la deuxième cause qui a souvent c'est que à la maison il ya quelque chose qui ne va pas quelque chose qui ne convient vraiment pas à l'animal au niveau d'une vie normale par contre troisième chose que j'ai aussi vu ce sont des besoins d'exclusivité donc si par exemple vous avez un chat et puis que vous avez un deuxième chat et puis que vous avez un enfant et puis que vous avez des petites souris et puis et puis et puis donc grande ménagerie chez vous et bien souvent c'est comme chez les humains donc les nés une fois qu'arrive le petit frère ou la petite soeur ils se sont dévalorisés ils se sont détrônés le papa et la maman l'ont habitué à une exclusivité avec le petit roi à être la petite reine et puis d'un coup qu'est ce qui se passe arrive un petit frère une petite soeur et là l'amour des parents il est divisé il y avait quatre heures dans une journée donc si on donnait 100% de toute son attention au premier enfant et bien quand le deuxième arrive ce n'est plus du 100% donc c'est diminué et là c'est souvent un trauma chez les humains chez les aînés et chez les animaux et bien dites-vous bien que ce besoin d'exclusivité existe aussi non pas maintenant tantôt les tortues pas maintenant donc voilà elle voulait absolument parler parce que sachez qu'il ya aussi des animaux en communication animale pendant que vous êtes en train de communiquer avec un animal mais il ya un autre qui s'amène pour dire écoute tu veux bien t'occuper de moi moi aussi j'ai des choses à dire donc j'ai dit à la tortue qu'elle attend de son tour voilà donc pour les chats on résume le besoin de liberté c'est le besoin fondamental de chaque animal le deuxième c'est qu'il ya vraiment quelque chose qui se passe très mal comme des disputes ou ou qu'on l'enferme enfin voilà où des enfants est supportable qui qui le prennent comme un jouet qui ne se rendent pas compte que c'est un être vivant ou alors ce grand besoin d'exclusivité donc ça je vais dire ce sont souvent ces trois thèmes dans tous ces chats je vais que l'on m'a demandé de avec qui je devais communiquer alors ce qui est important aussi c'est que lorsque l'on va communiquer avec un animal on ne va pas directement lui dire alors tiens tu me réponds voilà je te pose une question tu me réponds non il va falloir se dire que cet animal n'a jamais communiqué auparavant avec vous et surtout si vous connaissez pas parce que souvent on va vous apporter des photos parce qu'on travaille plutôt avec la photo qu'avec l'animal vous imaginez sinon serait comme chez le vétérinaire une salle d'attente avec le poisson le canary le chat le chien le serpent qui en parlant très petit il m'est arrivé d'aller une fois chez une amie qui avait un aquarium on met des genres de lézard comme ça et elle me demande de parler avec ses deux lézard c'est peut-être pas ce nom là mais c'est comme des iguanes des lézards et c'était très très surprenant parce que j'avais jamais communiqué avec ses petits reptiliens et alors c'était deux caractères totalement différents vous auriez dit que le mâle c'était un vieux pantouflard qui avait l'air de trouver la jeune lézard un peu très légère sauter bouger curieuse et lui voulait la paix c'est pas qu'il ne l'aimait pas me disait-il mais elle est trop bruyante elle est trop explosive elle bouge et moi j'ai tellement besoin de quelqu'un de calme et ce n'est pas du tout le cas donc c'était assez surprenant je vais dire la communication avec ses deux petits lézard donc je vais vous dire par là de ne pas vous arrêter aux chiens aux chats aux chevaux aux canaries aux poissons mais de se dire que vous avez une petite araignée chez vous vous seriez vraiment très surpris de d'écouter ce qu'elle a à vous raconter donc vous pouvez faire ça aussi avec les insectes si par exemple il ya une guêpe qui est là chez vous vous avez peur d'être piqué mais c'est peut-être communiqué avec elle pour lui dire que vous vous sentez mal à l'aise dans sa présence c'est pas que vous avez envie de la tuer mais c'est que vous avez peur des guêpes et lui demander de bien vouloir sortir parce qu'à un moment donné vous risquez de prendre un journal et de lui taper dessus quoi donc je vais dire c'est important comme ça avant tuer un animal un insecte surtout beaucoup de gens tuent les mouches beaucoup de gens tuent les les araignées alors que les araignées justement nous débarrassent des mouches parce qu'elles aiment tisser leurs toiles et les attraper donc si on comprend mieux le monde animal on ne verrait pas quelque chose de sale que d'avoir une toile d'araignées mais au contraire on verrait une alliée qui va nous débarrasser des mouches et cela de manière naturelle en plus c'est très surprenant d'observer les araignées en hiver moi j'avais une araignée une grosse araignée comme ça dans mon bureau à l'institut et en hiver il y avait comme une double comme un double cocon c'était très 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 beau à voir et surtout s'il y avait une petite mouche qui arrivait pas trop loin la stratégie parce que c'est pensé c'est vraiment extraordinaire de voir la stratégie que l'araignée a mis au point pour attraper la mouche donc par là je vous invite vraiment à ne plus tuer systématiquement les araignées les araignées sont vraiment les animaux les plus maternels paraît-il qui existent et si vous avez l'occasion de voir une toile dehors en hiver lorsqu'elle est enneigée la toile est toute perlée c'est vraiment magnifique donc voilà pour vous dire que des lézards on arrive aux araignées donc on peut discuter je vais dire avec tout ce qui est vivant une fois que vous êtes formés à la communication animale vous pouvez en même temps discuter avec des gens qui sont dans le commun vous pouvez en même discuter avec des bébés des tout petits bébés vous pouvez parler au bébé qui est dans le ventre de la maman moi j'ai eu l'occasion avec une amie proche de le faire en descrivant un peu le caractère de cet enfant en communiquant avec mon ressenti et bien que ce petit enfant c'est tout à fait ça quoi et c'est intéressant aussi de voir que par la communication on peut aussi se rassurer que tout va bien s'il y a quelque chose qui ne va pas mais on peut ainsi le savoir et pouvoir réagir à temps donc la communication animale c'est surtout quelque chose qui va nous rapprocher du monde du vivant parce que un est tout et tout est un donc si je m'amuse à faire du mal à un animal quelque part en moi je me fais du tort je me blesse donc je vais dire que c'est intéressant par la communication animale aussi de retrouver toute la sagesse des animaux pourquoi toute la sagesse les animaux étaient sur terre bien avant nous ils ont eu compris le mode d'emploi de la planète terre ce qui n'était pas ce qui n'est toujours pas notre cas à l'heure actuelle donc je pense que si on relativise eux ont plus à nous raconter sur l'histoire de la terre que nous à leur donner des leçons oui je sais que tu assistes mais c'est pas le moment tu as beau te cacher ça ne change rien tu attends c'est quand même incroyable et bien là c'est pour vous dire que les animaux c'est comme les humains ils ont tous une personnalité bien à eux vous allez rencontrer des animaux très intelligent vous allez rencontrer des animaux nettement moins intelligent vous allez rencontrer des animaux grogneux vraiment du mauvais caractère vous allez rencontrer des animaux qui sont d'une légèreté qui sont d'un optimisme vraiment extraordinaire donc je pense qu'il ya autant de caractères différents chez les animaux que l'on peut rencontrer chez les humains donc c'est ça qui va toujours être surprenant dans une communication animale c'est de je regarde un petit peu je vois qu'on me pose des questions c'est de pouvoir c'est de pouvoir vraiment discerner ressentir leur personnalité et se dire ben celui là c'est pas évident de communiquer avec lui apparemment ça ne doit pas être un grand bavard il ya des gens comme ça qui n'aiment pas parler qui aiment bien le silence tout le temps mais dites vous bien qu'il ya des animaux eux c'est pareil ils n'ont pas envie de vous parler mais avec la communication animale on peut voir aussi comment les intéresser en éveillant leur curiosité ce qui fait que progressivement ils auront envie d'en savoir plus alors laetitia tu me demandes la date de la nouvelle de la prochaine formation la date de la prochaine formation c'est le 27 mars donc le 27 mars c'est le niveau 1 c'est à dire apprendre à communiquer avec les animaux vivants tandis que plus tard je ferai la communication avec les animaux décédés parce que les animaux décédés c'est un peu comme les humains lorsqu'il y a un problème ils peuvent rester bloqués et ne pas rejoindre je vais dire leur âme groupe donc selon le type d'animal selon le problème qu'il a ben il va falloir les aider à rejoindre l'endroit où ils doivent se trouver voilà donc ça laetitia il faut d'abord faire le 1 pourquoi parce que dans le 1 tu vas apprendre surtout à gérer tes émotions parce que toutes les histoires ne sont pas des histoires gays tu vas rencontrer des histoires très tristes et là tu vas voir tu vas pleurer au fur et à mesure que l'animal te raconte sa grande souffrance tu risques toi même d'en être affecté donc je vais dire qu'il va falloir apprendre à faire quelques communications animal normal pour pouvoir ensuite travailler avec les animaux décédés ça peut être un oiseau ça peut être un poisson donc comme je l'avais raconté la fois passée je ne sais plus dans quel de nos rendez vous un jour donc je fais une communication animale pour un petit chien qui est décédé et sa maîtresse me demande son humain s'il va bien et je vois que ce chien n'est pas l'endroit où il devrait être il est toujours en train de courir dans le quartier je lui dis c'est bizarre il reste dans la rue mais il ne monte pas chez toi comme elle habitait au deuxième étage avec escaliers mais elle me dit c'est normal à la fin de sa vie il savait plus monter les escaliers hein mais je dis écoute apparemment il te cherche il est errant et il avait je pense Alzheimer ce petit chien quand je communique avec qu'est ce qui se passe il y a un monsieur poisson qui s'amène monsieur poisson j'en ai parlé dans un autre je sais que je voulais raconter avec ce poisson donc ce poisson était mort finalement à la fin puisqu'il avait fait sa vie de poisson lui avait donné sa nouvelle compagne et ce poisson me dit je voudrais bien que tu t'occupes de moi mais d'un air condescendant je lui dis non écoute tu vois bien que je suis avec le chien elle était là avant toi et votre maîtresse m'a demandé de m'occuper du chien n'a pas parlé de m'occuper de toi mais après m'être occupé du chien je veux bien m'occuper de toi mais ce poisson j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était condescendant tu vas faire ça mais non ça va pas vraiment incroyable et c'est un petit poisson rouge et quand il s'adressait à moi il était debout comme ça tu veux bien t'occuper de moi s'il te plaît tu veux bien je dis non je suis occupé avec le chien tu me vois pas je dois attendre ton tour donc voilà c'est pour vous dire que les poissons c'est pareil ils ont tous des personnalités différentes et c'est vraiment amusant si vous avez un aquarium avec différents poissons sont juste vos compagnons vous aurez autant de plaisir à communiquer avec eux qui c'était un chien ou un chat ce que tous les animaux des choses à nous raconter et à nous apprendre pour mieux nous en occuper parce que des fois on pense qu'on fait plaisir à son chien en lui achetant ce type de nourriture et puis quand vous demandez en communication animale et alors elle te fait des bons des bons repas ta maman mais non qui dit mais elle met tellement de joie à le préparer pour moi que je me force à manger à lui faire croire que j'aime ça je n'aime vraiment pas ce qu'elle m'achète je n'aime vraiment pas voyez donc un animal c'est ça il voit tellement la joie que vous mettez et puis il veut faire plaisir il mange mais en fait si vous communiquez vous direz arrête de me donner du poulet moi j'aime pas le poulet je préfère le poisson voilà c'est ça la communication animale parce qu'un animal croyez moi il peut vraiment ressentir cette joie que vous mettez à acheter la boîte cette joie que vous mettez à lui préparer sa petite assiette et cette joie qu'il que vous avez à lui donner sa petite assiette et ben il va répondre par la joie parce qu'il veut pas vous casser votre propre joie c'est ça un petit animal c'est ça la communication animale voilà donc lorsque vous communiquerez aussi vous verrez qu'un animal peut faire un message à un autre animal donc ça m'est arrivé je vais dire il ya quelques mois d'ici donc j'ai une amie à l'autre bout du monde et elle me dit mais voilà mon chien est mort est-ce que tu veux bien voir si tout va bien elle dit je pense que j'ai fait le nécessaire parce que c'est une personne qui prie c'est une personne qui m'aider et je lui m'écoute envoie moi la photo et alors ce chien me dit écoute non j'ai vraiment été très heureux avec elle et j'ai vraiment été très content qu'elle mette faire mes souffrances en m'euthanasiant parce que je n'en pouvais plus de souffrir mais là où je suis je suis très bien mais j'ai un message à lui faire ah bon je dis c'est pas pour elle qui me dit ah bon pour elle tu peux lui dire vraiment que je l'aime beaucoup parce que ça c'est aussi une phrase qui revient très souvent en communication animale c'est qu'une fois que vous avez euthanasié un animal qui devait l'être ce que bien souvent une euthanasie des animaux qui ne doivent pas l'être c'est à dire ce n'est pas l'horreur et comme la majorité des humains ne veulent pas être confrontés à la souffrance à la mort ils préfèrent que ce moment soit très vite raccourci et alors on va aller faire euthanasier son chien parce qu'on sent qu'il commence à perdre ses pattes parce qu'on commence à voir qu'il vieillit ou qu'il commence à faire pipi alors que l'animal s'il ne souffre pas c'était pas son heure de se faire euthanasier ça on verra aussi dans les communications mais l'animal de mon ami souffrait très fort je sais plus c'était quoi la maladie et alors il me dit dit lui merci de m'avoir fait euthanasier parce que ça a vraiment mis fin à ces horribles souffrances mais j'ai un message pour le nouveau compagnon et il me dit dit lui bien qu'elle le laisse dormir il a vraiment besoin de dormir ce chien elle a vraiment besoin qu'elle le laisse dormir ok je dis je vais je vais lui faire ce message alors je dis à mon ami écoute ton chien il m'a fait un message assez particulier pour ton nouveau chien il m'a dit de laisser dormir il m'a dit il a vraiment besoin de dormir laisse le dormir alors elle me répond mais oui c'est un chien qui dort tout le temps j'ai jamais vu ça mais je dis c'est dans son métabolisme il a besoin de dormir laisse le dormir ne cherche pas à le soigner ni pas c'est que cette race de chien avec la chaleur qui fait là où tu es n'est pas habituée peut-être il a plus besoin de dormir mais c'était le message je vais dire du chien décédé pour le nouveau chien qui le remplacer voilà 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 alors est ce que jusque là tout va bien vous avez l'une ou l'autre question parce que je me rends compte que je n'arrête pas de parler et je vais vous laisser quelques instants pour me poser l'une ou l'autre question sur ce que je viens de vous raconter alors avez vous des adresses de vétérinaire kinésiologue du côté de sombre ville je n'en ai pas Martine là il faudrait peut-être demander à Sophie qui connaît bien sûr tous les vétérinaires enfin pas tous mais plus que moi en tout cas si elle n'en aurait pas à te donner donc te donner vraiment sinon ce que tu peux faire c'est peut-être d'abord aller chez une kinésiologue pour humain parce que une kinésiologue pour humain peut je vais dire répondre à tes questions dans le sens où comme je l'ai dit tout à l'heure un animal est éponge de vos émotions donc soignez le maître et l'animal guérira c'est pareil pour les bébés soignez le bébé et soignez la maman et le bébé guérira si on est une maman qui est hyper stressée ben la maman envoie ce stress au bébé le stress fait que le bébé il est plus difficile qui boit moins qui crie qui dort pas mais un animal c'est pareil il est éponge de vos émotions donc Martine je dirais dans un premier temps va chez la kinésiologue avec ton chien ou ton chat et pose lui la question ce que l'animal aurait envie de te raconter est-ce que l'animal prend des choses pour toi que tu devrais connaître pour te traiter afin que lui n'en souffre pas et n'en meure pas voilà voilà alors est-ce qu'on sait parler un animal décédé oui laetitia on peut parler un animal décédé c'est comme pour les humains on peut parler à tous les humains qui sont décédés voir s'ils sont au bon endroit voir s'ils n'y sont pas pourquoi et puis les aider je vais dire à retrouver ben le chemin la direction pour être là où ils doivent être oui bien sûr c'est la même chose c'est comme ça en fait que je me suis aperçu que je savais comme en fait quand j'étais enfant je voyais les esprits donc les âmes décédés je pouvais te dire dans cette pièce là il y en a trois et tout ça et puis lorsque j'ai fait moi un stage de communication animale il ya très longtemps je me suis dit finalement c'est exactement ce que je fais pour parler aux morts donc je me suis dit je me suis jamais posé la question d'essayer de parler aux animaux décédés alors que c'était là exactement la même chose que chez les humains donc on peut rentrer en communication avec les animaux décédés comme avec les humains mais quand un animal meurt il ne va pas dans le même plan que chez les humains sont tous des plans différents à connaître pour bien les guider et qu'ils arrivent et qu'ils soient pris en charge voilà alors aline pas de questions d'accord béatrice lagrange à bezem et kinésiologue animal ah ben voilà donc martin je ne sais pas si c'est près de chez toi bezem donc tu as une kinésinologue animal donc voilà c'est bien de se partager les bonnes adresses si vous en avez d'autres de bonnes adresses de vétérinaires kinésiologues de vétérinaires de communication animale je vous en prie laissez les dans les commentaires parce qu'il y en a tellement peu des vétérinaires qui se remettent en question leurs études sont tellement poussées à voir l'animal comme un objet à réparer au lieu de se dire que c'est un être vivant qui a une âme qui un esprit qui est quelqu'un qui est sensible donc souvent on ne cherche pas la cause psychologique du mal être de l'animal de ce qui a causé même une grave maladie et on n'est pas sur la bonne voie en fait donc c'est bien je vais dire de se passer les adresses pour une maladie auto-immune tu vois avec la kinésiologue une maladie auto-immune martin tu as un trait il ya de beaucoup de livres tu as celui de christiane berland sur toutes les problématiques des maladies reliées aux humains donc la maladie auto-immune elle va t'expliquer le conflit émotionnel qu'il ya derrière il y en a d'autres tu peux lire lise bourbeau les cinq blessures il y en a plein 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 ça vaut la peine si c'est une thématique qui t'intéresse de chercher dans le décodage biologique il ya beaucoup de livres de décodage biologique qui te donneront vraiment des pistes pour voir ce qui peut être intéressant alors Aline Aline j'écoute car je me demande jusqu'ai je avec les animaux Aline leur contact ne me met dans un état proche de la beatitude leur contact me met dans un état proche de la beatitude alors sache que le coeur des animaux est pur donc avant la terre son nom c'était le paradis donc nous avions une biodiversité extraordinaire et puis on ne sait pas par quel hasard l'homme a débarqué a colonisé la planète et on a fait ce qu'elle est aujourd'hui les animaux les plantes les minéraux on peut discuter avec il n'y a pas que des animaux on peut aussi faire la communication végétale et de la communication minérale la communication minérale est d'ailleurs nettement plus puissante que la communication végétale donc à un moment donné l'humain s'est dit moi je suis au dessus de tout je suis le roi je suis le chef de la planète et les plantes les animaux sont des objets que j'ai le droit de tuer de torturer de maltraiter comme je veux malgré tout ça un animal ne t'en voudra pas au fond de lui il y a une certaine compassion de voir ses attitudes inappropriées inadéquates de ses mauvais traitements donc je vais dire je pense à l'hymne que tu te mets directement en contact avec le ram la partie la plus pure d'eux-mêmes qui rejoint à mon avis très rapidement ta partie la plus pure donc en chacun de nous au niveau de notre coeur nous avons un espace sacré cet espace sacré bien souvent les religions se sont appropriés cet espace sacré et chaque culture fait une histoire différente avec sa religion mais cet espace sacré néanmoins et cet espace qui nous relie tous cet espace te relie aux étoiles cet espace te relie aux planètes cet espace te relient à l'univers tout entier y compris aux petits vers de terre y compris aux grands tours polaires je fais des vers sans en avoir l'air donc voilà je pense très sincèrement à l'hymne que le fait de te retrouver en contact avec un animal doit aussi te rassurer un animal ne va pas te trahir un animal que tu sois bien coiffé bien habillé il s'en fout il t'aimera toujours de la même façon il va pas te juger juste sur ton apparence extérieure d'ailleurs un animal ne te juge pas sur ton apparence extérieure il te juge sur qui tu es sur comment tu te comportes avec lui voilà donc je pense que tu dois avoir quelque chose de très très en contact avec la nature donc très très proche d'eux donc c'est ça que lorsque tu dois être avec les animaux tu te sens bien en sécurité en paix donc vraiment un et tout et tout et un tu ne te prends pas pour l'être suprême pour le vétérinaire qui va maltraiter dans ses études un animal pour apprendre c'est pas comme ça que ça va normalement un animal pourrait tout expliquer mais non on veut faire les grands savants et on va en torturer des millions chaque année alors que si on avait l'humilité de les écouter on serait beaucoup plus loin voilà je pense Aline dans ton cas tu as cette sensibilité terre liée voilà tout simplement terre liée alors est ce qu'il ya encore l'une ou l'autre question une ou l'autre question sur ce qu'on vient de dire donc pour ceux qui ne sont jamais venus à nos rendez vous du jeudi sur mon site sentir et ressentir.com vous avez un ebook à télécharger pour la gestion du stress avec les huiles essentielles donc il ya deux grandes thématiques qui sont développées la première c'est la respiration apprend à mieux respirer en fait et la deuxième c'est l'utilisation d'une des trois huiles essentielles qui va vous permettre de gérer beaucoup plus facilement votre stress en votre stress en l'associant à la respiration donc ça c'est le cadeau de bienvenue sur mon site vous avez aussi l'agenda avec les formations voilà voilà alors est ce que vous avez encore une ou l'autre question parce que moi j'en ai une à vous poser si parmi vous il y en a qui ont déjà fait donc de la communication animale je pense que cindia m'a dit qu'elle en avait fait je ne sais pas si on a une autre qui me l'a dit ou peut-être donc cindia oui daniel aussi donc daniel cindia ça me ferait plaisir que vous m'envoyez sur mon adresse gmail donc sentir et ressentir tout attaché à robin gmail.com une ou l'autre communication vous avez fait que je pourrais mettre sur mon site donc vous pouvez changer le nom bien sûr de la personne pour qui vous avez fait la communication l'idéal ce serait lui demander si vous pouvez mettre la communication en changeant son nom ou en laissant son nom ainsi sur la partie de mon site animal animaux je vais dire d'autres personnes pourront lire ces merveilleuses histoires que racontent nos animaux donc moi je vous invite vraiment à faire du partage avec la communication animale et me l'envoyez donc sentir et ressentir.com je mettrai que c'est votre communication et je laisserai éventuellement si vous faites des communications vos coordonnées pourquoi parce que je ne sais pas répondre à toutes les demandes donc j'avais joseph qui n'est pas là ce soir c'est bien dommage joseph qui me demandait si j'avais quelqu'un enfin je lui ai envoyé deux adresses donc peut-être qu'une des deux adresses où il a répondu mais si vous me mettez au moins trois communications pour que les personnes voient que vous savez communiquer donc trois choses assez différentes donc ce soit daniel que ce soit cindia trois histoires eh bien à ce moment là en dessous de votre nom notez que vous faites de la communication animale comme ça les personnes peuvent vous rejoindre par mail ou par gsm si vous laissez votre numéro est ce que c'est ok pour vous voilà ou si vous avez dans votre entourage vraiment quelqu'un qui fait de belles communications qui résout les problèmes si elle peut m'envoyer trois textes eh bien alors à ce moment là je les publierai avec les coordonnées comme ça pour répondre à martin ben voilà peut-être à sobreville on trouvera quelqu'un si on arrive comme ça à se lancer le mot de chercher une kinésiologue animale ou une dame qui fait de la communication animale eh bien on aura beaucoup de références pour toutes les personnes qui veulent ben aller suivre je vais dire ce rendez-vous avec leur petit animal mais dites vous bien que bien souvent il faut faire du développement personnel pour apprendre qui vous êtes comment vous fonctionnez et comme ça votre animal évitera de prendre vos problèmes moi une fois je vais dire j'avais dans mon entourage quelqu'un de très négatif que je ne connaissais pas un partenaire commercial et mon chien comme j'ai déjà raconté il s'arrachait tous les poils j'ai jamais vu mon chien à tous mis faire ça puis je dis à sophie écoute faut que je te vois mon chien a un comportement qui n'est pas normal j'ai jamais fait ça de sa vie alors elle me dit on va faire une séance de kinésio et à ce moment là elle me dit tu as dans ton entourage quelqu'un qui vient te pomper fait attention c'est quelqu'un qui va te pomper fait très attention et alors on a comme ça m'a découvert qui c'était et quand j'ai mis stop à ce partenariat eh bien je vais dire que mon chien du jour au lendemain il n'a plus du tout arraché ses poils donc voilà un comportement comme ça un petit peu bizarre c'est ça alors dites vous bien que faire la communication animale pour les autres c'est toujours 100 fois plus facile que pour soi donc moi par exemple si je veux vraiment faire la communication animale pour tommy il faut que je me mette dans ma baigne noire je serai vraiment dans une totale détente parce que sinon j'ai l'impression que je m'influence voilà parce que mon chien et moi on est en grande fusion donc on a toujours la peur de le perdre et c'est ça des fois qui peut être un frein quand il ya quelque chose de grave voilà mais alors faites appel à votre intuition ça ça peut aussi être bien quand au choix du vétérinaire ou du traitement alors daniel c'est parfait pour moi je vais pas ben c'est super daniel parce que comme ça ben je peux renseigner des personnes et comme toi je sais que tu travailles super bien je pense que ça fera vraiment plaisir à ceux qui cherchent d'aller comme ça sur le site voir les histoires donc tu choisis vraiment trois histoires différentes si possible des animaux différents parce qu'il ya des gens qui ont des chevaux les gens qui ont des chiens il ya des gens qui ont des chats il ya des gens qui ont des furets il ya des gens que des canaries il ya des gens qu'ont des poissons donc si on pouvait avoir trois espèces différentes cela permettrait à la personne qui lisent cette communication de se retrouver dans cette histoire et alors de là ben elle se dit ah ben oui cette dame là ben c'est vraiment ce que je recherche voilà voilà est-ce qu'il y a d'autres questions sur notre petit rendez-vous d'aujourd'hui j'attends encore quelques minutes et je vous donnerai alors le sujet de la semaine prochaine j'ai le petit le petit écureuil qui est vraiment content de cette séance où on a parlé des animaux là il me dit qu'il est content 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 à l'étonni vient jouer avec tom vient tu peux jouer avec maintenant ce que hier quand j'ai répété les animaux je lui ai montré et bien je vous assure c'était la dispute à ils les voulaient tous les deux alors j'ai dit non à tommy pas maintenant parce que tom où est-ce que tu es tom tom vient peu vient peu bien joué minou bien deux petites marionnettes que j'ai acheté pour vous regardez venez voir tommy regardez voilà ça cet homme voilà carnet carnet ah ouais ouais je crois qu'il préfère la tortue au petit écureuil alors hier on jouait évidemment à les faire bouger il devait les attraper alors qu'est-ce qu'il y a une autre question non alors le sujet de la semaine prochaine ce sera les huiles essentielles et les cheveux donc si vous êtes intéressé par les huiles essentielles et savoir vraiment qu'est ce qui se peut qu'est ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles et les cheveux et bien ce sera notre rendez vous de jeudi prochain à 20h ah il l'a attrapé non non bon je vais vous laisser je vous dis doum doum et je vous remercie de l'attention que vous avez porté tout au long de ce rendez vous j'avoir plein de bisous et doum doum à jeudi prochain